Nous avons d'autres personnes qui veulent intervenir. Il y a Rachid Boukdour qui est en ligne, là, le voilà. Rachid, bonjour. Merci Amine. Oui. Bonjour tout le monde. Ce fut un webinar très intéressant. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est ? Pardon ? Oui, tu m'entends ? Vas-y, tu m'entends. Là, on t'entend bien, vas-y. Très bien. Merci beaucoup. Ce fut un webinar intéressant. Et on a vu des gens très enthousiastes. Je ne vais pas être très long. Tu ne m'entends pas, là ? Non, non, on t'entend, on t'entend. Très bien. OK, parfait, parfait. Mais je voulais revenir un peu à la présentation d'Idir Baïs, qui a montré que la recherche-développement en Algérie était très faible. Et en fait, si on veut avoir des startups et des innovations, il faut que la recherche-développement suive. On ne peut pas créer des startups et de l'innovation et les mettre sur le plan pratique. Parce que comme ça a été dit, si on fait une startup et s'il y a des innovations, il faut qu'elles puissent trouver des débouchés et avancer. J'ai entendu parler de la digitalisation, c'est très important aujourd'hui. Il y a de la digitalisation partout. Donc, ça veut dire que ça peut être mis en pratique rapidement. Malheureusement, je regarde les chiffres, et ça, je le connaissais, puisque ça n'a pas beaucoup évolué depuis que j'étais à Alger. La recherche-développement est restée très faible. Et donc, ça, c'est un appel qu'on peut faire au pouvoir public, de mettre de l'argent dans la recherche-développement. Je crois que c'est mieux que de les mettre sur des pièces détachées. Merci beaucoup. Vas-y, Rachid. Les deux Rachid. Non, non, ce que dit Rachid est très intéressant. Parce qu'il faut toujours créer le marché. C'est vrai. Dans l'agriculture, dans l'agriculture. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand il y a eu les premières restructurations, et qu'on est sortis des domaines agricoles socialistes, et qu'il y a eu la privatisation. Enfin, on sort de les EAI, EAC, et de l'autre côté, il y avait la restitution des terres au privé. Les ingénieurs agronomes, une grande partie d'entre eux, pendant un long moment, pendant une longue période, qu'est-ce qu'ils disaient ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On nous a enlevé l'outil de travail. D'un côté, les EAI, EAC ne demandaient pas de l'ingénierie. Et de l'autre côté, les privés, nouveaux privés, même chose. Et les ingénieurs agronomes qui étaient dans les domaines agricoles socialistes avaient l'emploi, ne l'ont plus. Et l'administration ne pouvait plus les accueillir. Et pendant longtemps, on se posait la question. Alors, ils enviaient les vétérinaires, parce que les vétérinaires soignés. Et les vétérinaires, dès le départ, travaillaient avec les privés. Ce qui n'était pas le cas des... Et cet état d'esprit, il y est toujours. Il y est toujours. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des jeunes ingénieurs. J'essaie de les convaincre pour aller dans le privé, de construire des start-up. Ça fait longtemps. Et je me rappellerai toujours, une de ces ingénieurs, j'ai discuté avec elle, j'avais le temps. Elle est venue au bon moment. J'ai passé une heure à lui expliquer l'intérêt qu'elle avait à aller travailler dans un autre secteur. et à la fin, elle m'a dit « Mais qui va me payer ? » Vous voyez ? C'est un état d'esprit, il existe. Jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça, dès qu'il y a une question, on se tourne vers le pouvoir public. Et de l'autre côté, le pouvoir public ne fait que vous répondre à sa manière. et le fond du problème, il est là. D'un côté, il faut pousser que les agriculteurs, les éleveurs, etc. Pourquoi moi je suis content de la, je vais dire quelque chose d'actualité. Pendant longtemps, j'essayais de passer un message que je n'arrivais pas à le faire. Rachid était moi. J'essayais de dire que les agriculteurs sont des gens qui peuvent et qui sont prêts à capter l'innovation. Bien sûr. Les éleveurs aussi. Que les agriculteurs travaillent et il y a des gens très performants à l'intérieur. Parmi eux. Or, tout l'écosystème faisait passer les derniers de la classe et jamais les premiers. Résultat des courses, quand j'ai dit que l'agriculteur produisait tant, personne n'a écouté. Quand on disait qu'il y a quelque chose à faire, personne n'a écouté. Quand on disait qu'il y a des céréaliculteurs qui faisaient des 60 et 70 quintaux à l'hectare, personne n'a écouté. Or, les dernières annonces officielles inversent la donne. Et c'est une aubaine. Et c'est une aubaine. On commence pour la première fois à dire le secteur de l'agriculture et de développement rural produit et il fait tant, etc. Et donc, il y a un retour. Il y a quelque chose, même si on peut discuter, c'est les techniques. Mais je parle de la portée politique. Et la portée politique est très positive. Et elle ouvrira à des gens qui ne savaient pas ce que c'était ce secteur. Il l'assimilait à des secteurs de retardés ou des gens qui ne comprennent pas ou des gens qui n'ont pas la science ou qui ne comprennent rien à la science alors que le génie génétique c'est dans l'agriculture et les grandes découvertes sont dans l'agriculture. C'est dommage. Donc, il y a une aubaine, il y a une aubaine. Hegda jette malencontreusement, on peut discuter ce qu'on veut, mais jette Hegda. Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas rater cette situation pour ouvrir la porte à toute cette masse de jeunes qui sont là. Vous les écoutez avec passion, on les écoute. on a vu les quelques gars que vous avez montré comment ils réagissent. Il faut leur donner avec l'ancrage et essayer de leur donner. Ça ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup qui veulent que ça reste encore fermé et ils veulent que vous ne regardiez que vers le haut. Et donc, c'est ça le message que je retiens de toute la discussion d'aujourd'hui. dommage, les jeunes n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer, mais peut-être qu'il faudra faire un webinaire uniquement avec eux. Vous verrez qu'il y aura quelques messages qui vont petit à petit structurer ou participer à la structuration de toute l'activité parce qu'on est dans une période j'allais dire vive le Covid qui avait qui avait de découvrir les réseaux de l'agriculture et dire que ça existe. Il y aura toujours d'autres qui diront que ça n'existe pas. Mais, il y a une grande brèche qui s'est ouverte et je pense que l'incubateur et Woldmoussa et tous les autres pourront donner du corps à tout cela. Merci encore. Je ne parle plus. Je m'arrête. Rachid, salut Rachid. Merci. Merci.